Je vous invite pour un voyage imaginaire et coloré, décollage au château de la Hume, à tout de suite. Cette invitation, promesse d'Alizé et de douceur de Marie-Ester Vrayen, nous la livrons de ce pas à David et Alain. Oh, allez, 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 bonjour ! Bonjour David, c'est pour vous ! Alain, c'est le comparse de David. Et non, il n'est pas chiropracteur. Rassurez-vous, malgré les apparences, nous n'avons pas affaire à deux serial killers. Nos invités sont dessinateurs. Et même si leur univers est plus proche de Lovecraft que de Sarah Kay, ils sont bien vivants et pleins d'humour. Ah, un chapeau ! C'est pas Pompio ? Pompio, oui, forcément. Ça fait penser à ça, oui. Alors, je vous invite pour le voyage imaginaire et coloré, décollage au château de la Hume. Tiens, ça c'est chouette. Bien, chic. Oui, oui, oui. A tout de suite, Marie-Ester Vrayen. Tu vois, c'est pas Pompio, c'est Marie-Ester Vrayen. Non, c'est pas Pompio, tout à fait. J'ai peur parce que si c'est un concours de macramé ou un machin comme ça, mais ça, ça risque d'être bien simple. N'ayez pas peur, ce n'est pas la réalité qui compte ou la poésie, mais le passage de l'une à l'autre et les surprises qu'elles se font. Qui a dit ça ? Vous n'allez pas tarder à le découvrir. C'est le sang-l'eau. Ah, voilà, agence de voyage imaginaire. Ah, donc c'est le chapeau de Follon. Eh bien, voilà, tilt, tilt. Vous êtes déjà venu voir le musée Follon ? Non, non, pas encore, pas encore. Mais écoute, ce sera l'occasion, j'imagine. L'occasion de découvrir, oui, moi non plus, je ne le connais pas. Fallait pas, vous pouviez rester au sec, qu'est-ce que c'est que ça ? Bonjour, bonjour. Bienvenue à la Follon. Alain, ma chanteuse. Voilà, je vous propose de me suivre et de rencontrer un personnage particulier au sein de la Fondation. Avec plaisir. On vous suit. Crééé il y a 15 ans, à l'initiative de l'artiste, la Fondation Follon propose une exposition permanente des œuvres de Jean-Michel Follon. Une expo qui surprend tant par sa diversité de sujets que de techniques. Venez, venez. Oh, super. Je ne vais pas dénoter à côté de ce personnage-là. C'est un personnage étonnant qui s'appelle La Pluie. C'est très bon, ça c'est étonnant. Oui, c'est très belge. Au fond, il s'est inspiré un peu de Magui, finalement. Alors non, on ne peut pas dire ça. Je crois que ce sont quand même deux visions du monde fondamentalement différentes. Autant que Follon est beaucoup plus orienté sur l'humain que connaîtait Magritte. C'est un humaniste. Alors moi, je vous invite maintenant à aller au sec et à partager un moment de création avec Follon, en tout cas avec la Fondation. La Fondation propose des ateliers d'initiation à l'aquarelle, technique fétiche de Follon. Marie-Esther est également aquarelliste. Elle va donc mettre nos invités au pinceau et à l'eau. Donc, pour réaliser un dégradé, un camaïeu à la façon de Follon et à la façon de tous les aquarellistes, d'ailleurs, on ouit bien la feuille. Et puis, on va venir déposer la couleur. Et on va mettre une deuxième ici. Et on va laisser les couleurs se rencontrer. Et comme disait Follon, vivre des victoires, d'amour. On repart dans l'autre sens. C'est superbe, ça. Le résultat est extraordinaire. Donc voilà, je vous propose de vous servir du matériel qu'il y a ici à votre disposition et d'imaginer un arbre venu tout droit de vos voyages imaginaires. Et donc, comme je sais que vous avez vos spécialités... Vous pouvez y aller dans la spécialité. Allez-y, lâchez-vous ! Crayons, pinceaux, papiers, couleurs... Nos dessinateurs revisitent leurs imaginaires et renouent avec des sensations un peu oubliées. Et ça leur plaît ? De plus en plus, je fais tout à la palette graphique. Et on a plus cette sensation de toucher du papier, de salir les doigts. Donc c'est gai de redécouvrir ça. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de travailler sur du papier plus lisse parce qu'on travaille en noir et blanc et que les couleurs se font croire après dans Photoshop. Donc c'est vrai que de retravailler en couleurs directes, c'est sympa. Tu ne t'attendais pas à ça ? Non, du tout. Tu vois que ce n'était pas du crochet ou... Non, du tout. Non, c'était intéressant. Tu m'as fait peur. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a ouvert sur une technique que je ne connaissais pas et que je trouve bien intéressante. Vous avez fait deux arbres qui manifestement n'ont rien à voir, ou presque rien à voir l'un avec l'autre. À la manière de Follon, l'un va former les racines et l'autre la cime, à moins que ce ne soit l'inverse. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des personnalités qui se joignent tout à fait, qui se reçoivent. Allez, viens, on se joigne. Qui se reçoivent. Oh, c'est beau. Mais il est temps maintenant de rencontrer l'univers de Follon. À vous la découverte, c'est la lecture. Et c'est d'un œil neuf que nos invités découvrent cet artiste que nous pensons tous connaître. C'est pas de réjouper. On apprécie d'autant plus son travail. Parce que quand on le voit comme ça, on se dit, waouh, il a fait un dégradé, ok, c'est vite fait. Et puis une fois qu'on doit le faire, c'est pas si vite fait que ça, et puis il faut le réussir. Le blanc, notre arbre. Oui, les racines. Bienvenue dans l'exposition temporaire, agence de voyage imaginaire. Ici, 200 œuvres originales retracent le parcours artistique de Follon depuis ses années de formation et nous rappellent qu'il n'était pas qu'un aquarelliste. On se dit, ah tiens, on va voir un expo Follon qu'on connaît bien en fait. Et puis là, je me prends compte, en tout cas, je ne connais pas du tout Follon. Il y avait tout un aspect de sa personnalité et de son œuvre que je ne connaissais pas, que je découvre et que je trouve vraiment très impressionnante. C'est vrai qu'au niveau de la plume et tout ça, c'était vraiment un dessinateur balaise. Et je dirais que c'est pas vraiment l'image que j'en avais dans ma mémoire de gamme. David et Alain étaient réceptifs et en même temps ne connaissaient de Follon que ce que tout le monde connaît. T'as vu de Capstock là ? Superbe. Et puis, de salle en salle, d'œuvre en œuvre, ils ont ouvert les yeux sur une richesse étonnante, puisque nous avons plus de 500 œuvres ici à la Fondation. Tout est tout, sauf le bonhomme. Je vous emmène dans la dernière partie. La valise. Et elle vole la valise. Vous, vous allez vous en voler, je vous le promets. Objet récurrent dans l'œuvre de Follon, cette valise emporte le visiteur au cœur des carnets de voyage de l'artiste. Je suis vraiment avec plein d'étoiles dans les yeux. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On sent que c'était un grand humaniste et un gars qui avait un message à délivrer. C'est surtout à travers ce que l'on ressent qu'il est intéressant de voir Follon, parce qu'il nous parle de thématiques universelles, des droits de l'homme, de l'environnement. Et ces thématiques nous touchent profondément encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui. Je suis ravi. C'était une belle journée, pleine découverte. Je pense que je vais revenir en famille pour la visiter plus à mon aise, certainement. En famille, entre amis, seule, la Fondation Follon vous accueille toute l'année. Et l'agence de voyage imaginaire est ouverte jusqu'au 1er novembre. Nous, on se retrouve demain à 20h, en direct de la Grand Place, pour une invitation dédiée aux 5 ans de la Troie. À demain !